Bonjour et bienvenue pour cette troisième vidéo sur la radioactivité naturelle et artificielle. Dans cette vidéo, je vous propose de nous intéresser aux transformations nucléaires. Les transformations nucléaires sont les transformations d'un ou de plusieurs noyaux d'atomes en d'autres noyaux d'atomes. Ces transformations vérifient deux règles de conservation, les conservations du nombre de charges et les conservations du nombre de nucléons. Si on veut écrire une équation symbolisant une réaction nucléaire, il faut donc que ces deux règles de conservation soient vérifiées. Je vous propose un exemple pour illustrer ces deux conservations. Intéressons-nous à deux isotopes d'hydrogène, hydrogène 2 et hydrogène 3, qui se transforment en hélium et qui donnent aussi une particule, le neutron. J'ouvre une parenthèse, l'isotope hydrogène 2 s'appelle le deutérium et l'isotope hydrogène 3 s'appelle le tritium. Alors, vérifions que cette équation, telle qu'elle est écrite, vérifient bien les deux règles de conservation. D'abord, conservation du nombre de charges. Pour le deutérium, il y a une charge, comme pour le tritium. Pour l'hélium, il y a deux charges et pour le neutron, zéro charge. Donc, on a bien la conservation des charges pour ce qui est du nombre de protons. Ensuite, pour la deuxième règle de conservation, conservation du nombre de nucléons. Donc, vérifions. Pour le deutérium, il y a deux nucléons et le tritium, trois nucléons. Quant à l'hélium, quatre nucléons et pour le neutron, un nucléon. Donc, on a bien une égalité ici entre le nombre de nucléons pour les réactifs et le nombre de nucléons pour les produits. Alors, on distingue deux types de transformation nucléaire. Celle qu'on qualifie de réaction spontanée, qui ne nécessite pas d'apport d'énergie extérieure. C'est le cas des désintégrations nucléaires. On distingue différents types de désintégrations nucléaires. Les désintégrations alpha, beta- ou beta+. Donc, le type de désintégration est directement lié à la cause de cette désintégration. Si un noyau a un excès de nucléons, donc il est instable, il va se désintégrer en donnant un noyau fils plus stable, mais en émettant une particule, un noyau d'hélium. Un noyau d'hélium est aussi appelé particule alpha. Donc, le genre d'équation pour ce type de désintégration, c'est donc un noyau, par exemple ici X, qui se transforme en un noyau plus stable, ici Y, plus une particule, donc qui est le noyau d'hélium. On peut vérifier au passage que les règles de conservation de charges et de nucléons sont vérifiées avec cette équation. Si le noyau a un excès de neutrons par rapport au proton, à ce moment-là, la particule émise, ça va être un électron. L'équation qui va être associée à ce type d'intégration, c'est donc un noyau, pas stable, qui va se transformer en un noyau plus stable avec l'émission d'électrons. Là encore, les règles de conservation de charges et de nucléons sont vérifiées. Maintenant, il reste la situation inverse, où cette fois, un noyau présente un excès de protons par rapport aux neutrons. La particule émise sera un positron. On parle aussi de positons, qui est en fait l'antiparticule de l'électron, c'est-à-dire que c'est une particule qui a les mêmes caractéristiques que l'électron, à l'exception de sa charge, qui elle, est opposée. Donc, l'équation associée, ce sera autrefois de plus un noyau qui se transforme en un noyau plus stable avec émission de protons. Alors, le noyau fils, ce qui est noté ici par la lettre Y, est forcément différent du noyau pair X, puisque l'on voit bien que le numéro atomique, le numéro qui est en bas à gauche, est différent entre X et Y, dans les trois cas. Alors, ce type de désintégration est souvent associé d'un rayonnement gamma si le noyau fils est dans un état excité. Ce noyau fils dans un état excité revient à un état stable en émettant ce rayonnement gamma. Donc, ces différentes particules émises peuvent être arrêtées plus ou moins facilement. Par exemple, les particules alpha peuvent être arrêtées simplement par une épaisseur de papier. Le rayonnement bêta peut être arrêté par une plaque en verre ou un aluminium. Quant au rayonnement gamma, qui est un rayonnement très pénétrant, il faut du plomb, voire même du béton pour l'arrêter. Alors, un autre type de transformation nucléaire, ce sont les fissions et les fusions qui, elles, nécessitent un apport d'énergie. La fission, on part d'un noyau lourd, c'est-à-dire d'un numéro atomique élevé, qui va être divisé en deux noyaux plus légers avec émissions de particules. Donc, en général, cette fission est provoquée par une petite particule. Pour les fissions, en général, ce sont les neutrons qui vont générer cette fission. Et donc, naissance de noyaux plus légers avec émissions de d'autres particules. La fusion, elle, c'est le process inverse, j'ai envie de dire, puisque cette fois, on part de deux noyaux légers et ça conduit, donc ils se finissent entre eux pour former un noyau plus lourd. Et comme on le voit ici sur ce petit schéma, avec émissions d'énergie. Donc, cela permet de faire la transition avec la dernière vidéo. Les transformations nucléaires, ça libère de l'énergie.